En 2007, la résolution d'un colcaise dans la ville de Buffalo met en lumière des similitudes avec d'autres affaires et révèle de grosses lacunes au niveau de la justice. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes en septembre 1993 dans la ville de Buffalo qui se situe dans l'état de New York. Pendant ce mois de septembre, Joanne Jambra, une mère fraîchement célibataire, profite de sa nouvelle vie. Elle est à présent épanouie, elle sort s'amuser, rencontrer de nouvelles personnes et tourner la page de son précédent mariage. La vie sentimentale de Joanne a rencontré certaines difficultés dans le passé. Elle a eu une relation importante dans les années 70, durant laquelle elle a donné naissance à deux enfants, Don et Jackie. La relation s'est malheureusement terminée et Joanne est devenue une mère célibataire. Elle n'est pas restée seule pour autant car elle est bien entourée par le fait de son caractère gentil et enjoué. Elle a le cœur sur la main, elle aime aider son prochain, elle fait du bénévolat, elle communique avec tout le monde et elle est très appréciée des habitants. En 1980, alors qu'elle a 29 ans, elle commence à parler à un chauffeur de bus, Sam Jambra, avec qui elle commence une relation. Sam prend soin d'elle, il prend soin de ses enfants, il est impliqué dans leur vie et rend Joanne heureuse. Un an après leur rencontre, il se marie et Sam prend la décision d'adopter Don et Jackie. Peu de temps après le mariage, Joanne donne naissance à une nouvelle petite fille, Cathy. C'est une famille heureuse et unie, mais avec les années qui passent, Sam change de comportement. Il devient plus sévère, plus dur à vivre au quotidien et l'ambiance change totalement au sein du foyer. Dès que Don et Jackie sont en âge de partir, ils le font et laissent ainsi Sam et Joanne et Cathy cohabiter ensemble. Pendant l'été 1993, le comportement de Sam devient ingérable, spécialement envers sa femme et celle-ci décide de le quitter, se retrouvant seule avec Cathy, alors âgée de 11 ans. Malgré la séparation, Joanne ne se laisse pas abattre, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ qui s'offre à elle et elle a bien l'intention d'en profiter. Malheureusement, cette nouvelle vie va brutalement s'arrêter. Le 9 septembre 1993, Joanne doit aider d'autres bénévoles à distribuer de la nourriture aux personnes démunies. Arrivé à l'heure du rendez-vous, elle ne se présente pas, ce qui est très inhabituel de sa part, toujours à l'heure. Les gens s'inquiètent de ne pas la voir arriver et ils tentent de la joindre, mais sans succès. Sans réponse de la part de Joanne, certains décident d'aller directement la voir chez elle afin de s'assurer qu'elle va bien. Lorsqu'ils arrivent devant le domicile, ils frappent, mais aucune réponse ne leur parvient. Les personnes présentes décident d'observer l'intérieur de la maison en observant par la fenêtre et c'est là qu'une vision d'horreur s'offre à eux. Ils aperçoivent les corps immobiles de Joanne et de Cathy et ils appellent immédiatement les secours. Lorsque les secours pénètrent à l'intérieur, c'est une scène épouvantable qui s'offre à eux. La mère et la fille ne portent pas de vêtements, Joanne est allongée sur le dos avec sa fille allongée sur elle. Il n'y a aucune réaction de la part des deux femmes et les secours pensent qu'elles ont déjà perdu la vie. Mais lorsqu'ils s'approchent des corps, la petite fille réagit, elle est en vie. Cathy a des bleus autour du cou, elle est en état de choc et elle est transportée d'urgence à l'hôpital. En parallèle, les policiers se rendent au domicile et commencent à inspecter les lieux. Il y a beaucoup de désordre dans l'enceinte du domicile, comme si quelqu'un avait fouillé les lieux. Mais il n'y a pas de traces d'effraction car la porte arrière n'est pas verrouillée. Sur le sol du salon se trouve un couteau de cuisine propre. Plusieurs vêtements sont éparpillés dans la pièce et sont envoyés en analyse. Lors de l'autopsie du corps de Johan, le médecin légiste constate que la mort est due à un étranglement. L'expertise ne montre pas de signes concluants de violences sexuelles. Mais certains éléments peuvent être exploités et envoyés en analyse. Il s'agit d'un cheveu étranger sur le corps de la mère de famille et de différentes fibres se trouvant sous les ongles. Il faut se rappeler que nous sommes en 1993 et que, bien que l'exploitation ADN soit désormais possible, elle est encore limitée et les résultats ne sont pas toujours concluants. C'est justement le cas dans cette affaire. L'analyse de l'ADN ne permet pas d'avoir un résultat exploitable. Mais tous les échantillons de preuves sont mis de côté et conservés. Le lendemain des faits, Cathy se réveille sur son lit d'hôpital et les policiers tentent de savoir ce dont elle se souvient. La jeune fille ne peut pas les aider. La dernière chose qu'elle se souvient est d'être allée se coucher dans le lit de sa mère et de s'être réveillée à l'hôpital. Lorsqu'elle apprend le décès de sa mère, c'est un choc total pour elle. Elle ne comprend pas ce qu'il s'est passé. C'est d'autant plus dur pour elle, car dû à son hospitalisation, elle ne peut pas se rendre au funérail de sa mère. Son cerveau bloque les événements de sa mémoire pour la protéger. Cela s'appelle une amnésie dissociative et plus spécifiquement dans ce cas, c'est une amnésie traumatique. Lorsqu'une personne vit un épisode traumatique intense, il arrive que le cerveau coupe les connexions entre la mémoire et les émotions afin de protéger la personne. C'est un mécanisme de sauvegarde qui s'opère lors du traumatisme et il y a alors une dissociation qui s'opère. Après le traumatisme, la victime peut avoir la sensation de vide, d'une partie manquante, couverte de brouillard. La mémoire de la victime peut revenir après des mois ou des années lorsque la personne se trouve dans un environnement sécuritaire ou bien aussi avec de la psychothérapie ou d'autres événements. Des souvenirs peuvent revenir 20 ans après les faits. Il y a des victimes qui soudainement se souviennent d'un événement traumatique survenu durant leur enfance par exemple. Sans avoir le témoignage de Cathy et son résultat scientifique concluant, les policiers commencent leur enquête de terrain. Ils interrogent tous les proches de Johan afin de comprendre qui elle était et si quelqu'un pouvait lui vouloir du mal. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle était une femme merveilleuse, appréciée de tous et dévouée auprès des gens. Mais un nom est prononcé, celui de Richard Down, un homme qu'elle fréquentait depuis sa séparation. Richard ne vit pas dans le même état mais il faut l'interroger. La piste s'arrête rapidement car il a un alibi. Il travaillait au moment des faits et il se trouvait donc en Caroline du Sud. En parlant aux policiers, il leur indique avoir communiqué avec Johan la veille et elle lui a confié qu'elle avait peur de son ex-mari, Sam Jambra. Les proches de la famille dressent un portrait peu reluisant de cet homme. Il est décrit comme étant violent avec sa famille, extrêmement contrôlant et agressif. Les amis et la famille ajoutent que Sam n'acceptait pas la décision de Johan de se séparer. Il aurait même menacé de la tuer, comme leur apportent plusieurs témoins de cette scène. Sam devient le suspect principal de cette affaire car il est l'ex-mari, que les papiers du divorce allaient être signés la semaine qui a suivi la mort de Johan, que le portrait fait par ses proches n'est pas très glorieux et qu'il a proféré des menaces de mort. Il le soupçonne pour une autre raison encore, à cause de l'amnésie traumatique de Cathy. Et si c'était son père le responsable et que son cerveau n'avait pas pu le supporter ? C'est une de leurs hypothèses. Deux semaines plus tard a lieu l'enterrement de Johan et les policiers sont présents comme parfois ils le font pour observer les réactions des gens présents afin de voir si l'un d'entre eux se comporte d'une façon étrange. Leur attention se porte particulièrement sur Sam et celui-ci agit d'une façon un peu suspecte. Il est surpris, en train de rire, de plaisanter à différentes reprises au cours de l'enterrement. En soi, il n'a pas vraiment le comportement qu'on attend d'un certes ex-compagnon mais qui vient tout juste de se séparer de sa femme et qui vient de la perdre. La convalescence de Cathy au sein de l'hôpital dure un mois avant qu'elle ne puisse sortir. Avant que ce soit le cas, la famille de Johan met tout en œuvre pour obtenir sa garde. Ils ne veulent surtout pas qu'elle retourne auprès de son père qui avait la garde partagée car il est suspect à leurs yeux également. En sortant de l'hôpital, un élément perturbe la jeune fille. Impossible de mettre la main sur les clés de la maison. Elle se souvient qu'elle se trouvait dans son sac à dos, qu'elle l'avait oublié dans la voiture de son père mais qu'il lui avait ramené entre temps. Avant la tragédie. Alors certes, Sam avait les clés de la maison également puisque cela avait été son domicile. Mais après son départ, Johan s'était assuré de changer toutes les serrures afin de garantir que Sam n'entre pas comme il le souhaitait. Cathy a alors un doute. Son père aurait-il subtilisé les clés dans son sac à dos pour pénétrer dans la maison cette nuit-là. L'étau se resserre autour de Sam Jambra. Sans élément à charge et étant le père de Cathy, il est autorisé à lui rendre visite. A chaque passage, il la couvre de cadeaux car il peut se le permettre après avoir touché une certaine somme grâce à l'assurance-vie de Johan. Huit mois après le meurtre de la mère de famille, l'affaire est toujours en cours et aucune arrestation n'a été faite pour le moment. C'est après ces huit mois d'attente que Sam fait quelque chose qui le remet directement en tant que suspect principal. Il se remarie. Il prononce également une phrase qui glace le sang de Cathy. Il dit « Au moins, je suis veuf, pas un homme divorcé ». Et entre tous les échos négatifs concernant son père de la part de sa famille, qu'elle ne cesse d'entendre, le remariage plutôt rapide et cette phrase, Cathy commence à réellement penser que son père est le coupable. Cette idée lui fait beaucoup de mal, mais elle ne peut pas continuer à ignorer ça. Les mois passent, puis les années, sans que rien de nouveau n'arrive au sein de l'enquête. Et c'est ainsi que l'affaire Johan-Djambra devient un cold case. Cathy grandit ainsi dans le doute et la peur de son père qu'elle refusera de voir pendant cinq années. En 2000, un événement intervient dans cette affaire. Sam-Djambra met fin à ses jours en ne laissant aucune explication. Pour beaucoup, sa mort est le signe d'un aveu et d'une culpabilité trop grande à porter. Mais cela reste des spéculations, car il n'a jamais été poursuivi pour le meurtre de sa femme. Ce décès laisse une sensation d'incertitude pour les proches de Johan. S'il est réellement le coupable de sa mort, le seront-ils un jour, maintenant qu'il n'est plus là ? En 2001, une sœur de Johan fait la connaissance du détective d'Elano, spécialisée dans la résolution de cold case. Elle saisit cette chance afin de lui demander son aide concernant l'affaire de sa sœur. Et celui-ci accepte de s'en occuper. Presque dix ans sont passés depuis la première enquête et la technologie s'est améliorée depuis concernant les recherches ADN. Des nouvelles expertises sont effectuées sur les échantillons recueillis à l'époque. Les éléments se trouvant sous les ongles de Johan révèlent un ADN appartenant à un individu masculin. Il faut maintenant vérifier s'il s'agit de celui de Sam, comme beaucoup le pensent depuis de nombreuses années. Pourtant, le résultat montre que l'ADN de Sam n'est pas présent sur les échantillons. Ce n'est pas son ADN. Le suspect principal de cette affaire depuis maintenant 13 ans s'avère être innocent. Une question apparaît. Si ce n'est pas Sam, qui a pu faire ça et est-il toujours en liberté ? Cathy vit dans la terreur, se demandant à chaque instant si cet homme va revenir pour s'attaquer à elle, pour être sûre qu'elle ne se souvienne pas et qu'elle ne parle pas. Elle décide de faire appel à l'hypnose pour se remémorer cette nuit-là. Elle arrive à se rappeler de certaines choses. Elle se souvient d'une personne l'étranglant. Mais lorsqu'elle essaie de visualiser le visage de cette personne, cela est impossible. Elle ne voit qu'une ombre dessus. Les policiers se replongent dans la quête en la reprenant depuis le début. Il faut appel aux souvenirs des proches, des anciens témoins. Jackie, la fille de Joanne, leur indique avoir donné un nom lors de la première enquête. Un homme nommé Denis. Si elle l'avait signalé, c'est parce qu'après la mort de sa mère, cet homme l'a appelé pour lui présenter ses condoléances. Il lui expliquait être un ami de sa mère. Il travaillait dans un bar dans lequel elle avait l'habitude de se rendre. Mais lors de la conversation, il semblait surtout s'intéresser à l'enquête, posant beaucoup de questions sur son avancement à Jackie. Malgré le fait qu'elle ait déjà signalé cet homme lors de la première enquête, il n'y avait pas eu de recherche le concernant. Il faut se rappeler que pour presque tout le monde, le suspect numéro 1 était Sam. Et cette persuasion a finalement biaisé l'enquête. Maintenant que les inspecteurs savent que Sam est innocent, ils prennent la piste de Denis au sérieux. Ils découvrent que son nom complet est Denis Donayou. Lorsque l'un des enquêteurs entend ce nom, il a comme un mauvais pressentiment. Ce n'est pas la première fois que son nom est évoqué dans des affaires domicile sur lesquelles il a travaillé. Cet homme a été impliqué, d'une façon ou d'une autre, dans deux autres affaires. Et c'est de ces deux autres affaires dont je vais vous parler à présent. La première remonte à 1975. Le 9 septembre 1975, une femme nommée Calrol Reed est retrouvée morte par strangulation, dévêtue dans son appartement de Buffalo. L'affaire n'a jamais été résolue et le nom de Denis a été cité à plusieurs reprises en tant que suspect potentiel. Il faisait partie des suspects car il vivait dans la même résidence que la jeune femme et que des témoins ont entendu Carole parler de lui. Elle leur avait confié que cet homme lui faisait des avances. Il n'arrêtait pas de la harceler en frappant à sa porte et en l'appelant en plein milieu de la nuit. En consultant le dossier de cette affaire, les inspecteurs constatent qu'à côté de son nom, il est marqué qu'un nouvel interrogatoire pourrait être nécessaire pour vérifier son alibi. Mais cela ne semble pas avoir été fait à l'époque. Depuis, l'affaire est devenue un colquise. La deuxième affaire remonte en 1993, mais celle-ci n'est pas une affaire irrésolue puisqu'une personne a déjà été condamnée pour les faits. Mais s'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Le 14 février 1993, la jeune Cristaline Girard est découverte sans vie dans son lit. Elle ne portait aucun vêtement sur elle et l'autopsie révèle qu'elle a des traces de cocaïne dans son système, mais ce n'est pas la cause de sa mort. Elle est décédée par strangulation. Très rapidement, sa mère, Lynn de Jacques, est suspectée du meurtre de sa fille. Lors de son interrogatoire, Lynn soutient qu'elle est innocente, mais que le coupable est son ancien petit ami, Denis Donéiou. Elle en est persuadée. Elle explique au policier pourquoi elle le pense en racontant les jours qui ont précédé la mort de sa fille. Lynn a fréquenté Denis pendant environ deux mois, mais il avait un comportement excessif. Très possessif, jaloux. Peu de temps avant le meurtre, elle a découvert que Denis avait payé quelqu'un pour la suivre et la surveiller. Ce fut la goutte de trou pour Lynn. Elle savait qu'elle devait le quitter. Le 13 février, ils se rendent ensemble au mariage d'un ami, et sur le chemin du retour, elle lui annonce que la relation est finie. Ils arrivent sur Buffalo, et Lynn se dirige dans un bar dans lequel elle a l'habitude de se rendre. Denis ne veut pas en rester là, et il pénètre dans ce bar également. En le voyant, Lynn décide de s'en aller et de rentrer chez elle. Mais il la suit, et arrivé au domicile, une bagarre commence. Kristaline, qui est présente au domicile, appelle la police, et Denis s'enfuit, sachant qu'elle va arriver. Lynn prend une décision qui va la poursuivre toute sa vie. Elle est énervée, elle est contrariée, et elle décide de retourner au bar, laissant seule Kristaline, tout en lui indiquant de n'ouvrir à personne. Elle retourne au bar qui se trouve proche de la maison, mais encore une fois, Denis y revient aussi. Cette fois, elle décide de ne pas se laisser intimider, et elle reste à l'intérieur. Elle se dit qu'il n'osera rien lui faire devant les autres personnes. Elle tombe sur un ancien petit ami, Michael, avec qui elle passe le reste de la soirée. Ils sortent tous les deux du bar où se trouve Denis, qui est fou de rage. Il menace l'homme qui accompagne Lynn avec un couteau, et finalement, il les laisse et repart fulminant de rage. Vers 4h30 du matin, elle et Michael passent à son domicile pour s'assurer que Kristaline aille bien, et c'est le cas. Lynn sort à nouveau, et elle passe la nuit chez Michael. Elle y reste jusqu'à midi, puis elle rentre chez elle. Elle pénètre dans son domicile, et elle découvre le corps sans vie de sa fille. Durant l'enquête, Lynn sent que les policiers la suspectent. Elle ne comprend pas pourquoi elle leur répète de se renseigner sur Denis. Il est interpellé, et il passe au détecteur de mensonges, qu'il réussit. Il est alors mis de côté de la liste des suspects. Quelques mois plus tard, un ancien détenu du nom de Wayne Hudson confie au policier que Lynn lui a avoué avoir tué sa fille lors d'une soirée dans un bar. Il n'en faut pas plus pour qu'elle soit arrêtée, et Denis obtient même une immunité en témoignant contre elle. Durant ce procès, les arguments utilisés contre Lynn sont par rapport au fait qu'elle a eu Cristaline à seulement 16 ans, qu'elle a des problèmes concernant sa consommation d'alcool, et qu'elle était proche du lieu du crime durant la nuit des faits. En avril 1994, Lynn Desjacques est reconnue coupable de meurtre avec préméditation sur sa fille Cristaline Girard. Elle est condamnée à la prison à perpétuité, dont 25 ans de prison minimum. Lynn, au moment de sa condamnation, est enceinte de jumeaux, et elle a un autre fils de 8 ans. Elle donnera naissance aux jumeaux durant son incarcération, et sera autorisée à épouser le père Chuck Peters en prison au même moment, devenant ainsi Lynn Peters. Ses trois enfants seront placés dans des familles d'accueil, et elle ne sera pas autorisée à voir les nouveaux-nés parce qu'elle maintient son innocence. Le détective Delano et son équipe ressortent les photos des trois dossiers et constatent des similitudes concernant les scènes de crime. Chaque victime a été retrouvée dévêtue, allongée sur le dos, victime d'étranglement et possiblement victime d'agressions sexuelles, même si les expertises n'ont pas pu le confirmer pour toutes. Dans le cas de Carole et de Joanne, il y a encore plus de similitudes car sur les deux scènes se trouve un couteau de cuisine propre sur le sol et surtout au niveau des dates. Elles ont toutes les deux perdu la vie un 9 septembre, ce qui correspond à l'anniversaire de Denis Donayou. Les similitudes sont trop grandes pour être ignorées, et les détectives comprennent qu'ils sont possiblement sur la piste d'un tueur en série. Les policiers parviennent à retrouver Denis qui est dans un quartier de Buffalo et l'interroge au sujet de Joanne. Il admet la connaître et il avoue même être sorti brièvement avec elle avant son décès. Ils obtiennent un échantillon d'ADN de sa part et l'envoient en analyse. La première comparaison est faite avec l'ADN retrouvé sur Joanne, il s'agit bien de celui de Denis. Il est donc arrêté pour son meurtre. En attendant que le procès arrive, le détective de l'anneau ne veut pas en rester là et souhaite faire la même opération pour les deux autres affaires. Il commence avec celle de Carol Reed, mais il a une mauvaise surprise. Les preuves médico-légales ont disparu. Il n'y a plus d'éléments à examiner, ce qui n'est absolument pas normal dans une affaire non résolue, car les cellules doivent être conservées en tout temps. Mais ce n'est pas le cas. Cristaline avait subi une agression sexuelle et un échantillon ADN avait été conservé. Il est envoyé en analyse, il s'agit bien de l'ADN de Denis. Suite à cette confirmation, Lynne Desjacques est libérée de prison après avoir purgé une peine de 13 ans et demi. D'après The Innocent Project, elle est la première femme aux Etats-Unis à avoir été innocentée suite à une condamnation grâce à la preuve ADN. Lynne sort libre et elle retrouve ses jumeaux devenus des adolescents qui ont grandi auprès de son mari Chuck Peters. Son fils, le plus âgé, a de son côté déjà construit sa propre famille durant son absence. Au vu des éléments de preuve, Denis devrait être poursuivi pour le meurtre de Cristaline. Mais ça ne se passe pas ainsi. Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il avait obtenu l'immunité en témoignant contre Lynne. De ce fait, il est intouchable concernant cette affaire et cela à vie. L'affaire ne s'arrête pas là puisque le procureur de l'Etat fait appel à un nouveau médecin légiste qui cette fois déclare que la mort est due à une overdose de cocaïne. Pourtant, il avait été déterminé par le premier médecin que la quantité de drogue était trop faible pour la tuer et qu'il y avait des marques de strangulation. Mais d'après eux, les contusions ont pu être faites si elle a chuté pendant l'overdose. Et concernant l'agression sexuelle, cela a pu être une relation consentie quelques temps auparavant avec Denis. Je rappelle que Cristaline avait seulement 13 ans et qu'elle n'avait aucun problème de drogue. L'affaire est à présent classée comme mort par overdose et non plus comme homicide. Lynne et le détective Delanneau sont scandalisés par cette décision et le détective tente de faire appel à un autre expert, malgré l'objection de ses supérieurs, qui lui confirme que la mort ne peut pas être par overdose. Ce ne sera pas pris en compte et le détective sera suspendu de ses fonctions par le département de police de Buffalo. Le procès concernant Johan Jambra a lieu le 12 septembre 2007. Denis Donneu est reconnu coupable de meurtre de Johan et il est condamné à la prison à perpétuité avec 25 ans de sûreté. Par la suite, Lynne a lancé une action civile contre l'état de New York et elle a obtenu un dédommagement de 2,7 millions de dollars en 2012. Malheureusement, à peine un mois après avoir reçu la compensation, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Lynne est décédée le 18 juin 2014 à l'âge de 50 ans. Denis Donneu est à présent derrière les barreaux mais seulement pour un crime. Il ne pourra jamais être condamné pour celui de Cristaline, dû à son immunité et à la reclassification des causes de la mort, ni pour celui de Carole pour faute de preuves matérielles. Beaucoup de vies ont été détruites et rien ne pourra réparer cela. Lynne, déjà qu'a été condamnée à tort pour le meurtre de sa propre fille, Sam Jambra accusait des pires atrocités pendant de nombreuses années avant qu'il ne mette fin à sa vie. Il n'était pas irréprochable, mais il n'était pas des assassins. Laissant ainsi des familles qui auront du mal à se reconstruire, vivant avec la culpabilité d'avoir soupçonné la mauvaise personne, qui ont dû vivre avec l'absence de leurs proches et avec la sensation que la justice a laissé tomber une partie d'entre eux. Mais aussi en sachant avec quelle détermination le détective Delano s'est occupé de ses affaires. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501